Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Simfiles pour cette nouvelle critique d'un film de Disney, Hercule ! Un film sorti en 1997 de John Musker et Ron Clements, inspiration très librement de la mythologie et du personnage de Hercule. C'est un film qui a coûté très très cher, 85 millions de dollars, il en a rapporté 252 dans le monde. Il dure 1h30 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h30 ? Et bien c'est Hercule qui est un dieu rendu mortel et à qui il va arriver l'initiation pour devenir un véritable dieu. Il va être entraîné, il va affronter des épreuves jusqu'à ce qu'il ait le statut d'un dieu. C'est vraiment le rite d'initiation et le parcours du héros. Il y a eu une petite baisse d'intérêt de la part des spectateurs de Disney parce que Pocahontas n'avait pas marché, en tout cas pas aussi bien que Le Roi Lion, alors qu'ils avaient mis les bouchées doubles pour le Disney se passant dans leur contrée. Le bossu de Notre-Dame avait mis un peu le doute parce qu'il n'avait pas super bien marché par rapport au budget colossal qu'il a coûté. Et j'ai envie de dire que ce film m'a un petit peu plongé un petit peu plus bas encore. Ce film je l'ai vu bien après sa sortie, je me rappelle c'était en été. Surtout que j'ai bien fait de ne pas le voir en salle parce qu'il y a eu un tapage médiatique très important autour de ce film. J'étais content de le découvrir mais dans l'ensemble j'ai pas accroché. Alors devant le rejet de l'envie d'adapter l'île au trésor dans l'espace, c'est-à-dire la planète au trésor, les deux réalisateurs devaient encore faire un projet pour attirer davantage les faveurs du studio. Un projet Bonkable, c'est Fuercule. Ron Clements et John Musker furent attirés par l'aspect mythologique autour du personnage. Et il y a de quoi, l'univers est ultra riche et j'aime beaucoup la mythologie mais j'aime pas ce film. Parce que, bon on peut dire que l'histoire est simplifiée et édulcorée pour les enfants. Mais on peut pas dire que c'est un film qui apprend aux jeunes la mythologie puisqu'ils devront désapprendre ce qu'ils ont vu dans le film. Ces films permettent peut-être aux petits de s'intéresser à des sujets ou à des personnes par la suite. Par exemple Mulan, Tarzan, et à lire par la suite ce qui s'est vraiment passé. Après avoir vu le dessin animé, je pense en fait qu'il faut le voir comme un film avec de la magie. On présente les belles créatures mythologiques, c'est très très bien et qu'on verra des fois juste dans une seule scène. Ça à la limite c'est un petit peu dommage. Il faut oublier en fait, voilà. Il faut oublier la mythologie quand on va regarder ce film. Ça va encore une fois très très vite et la fin, on pense qu'elle se termine avec la défaite des titans qui affronte Zeus mais il y a encore une petite scène après dans les enfers avec un véritable coup de suspense. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt parce que depuis pas mal de films, on n'a pas eu vraiment de scène de suspense. Et là, il y en a une qui m'avait créé quelque chose la première fois que je l'avais vue et qui me créait toujours quelque chose à chaque fois que je regarde cette scène. Je ne dis pas vraiment ce que c'est parce que voilà. Mais Disney ici créé une sorte de film de Superman, c'est-à-dire que ça fait penser à Superman. La chute sur Terre, un couple déjà âgé qui le recueille, la recherche de ses origines et une lutte contre les siens pour être accepté. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un parcours classique du héros. L'apprentissage de ses pouvoirs, une quête de chemin d'apprentissage pour devenir un dieu. Voilà, c'est ce que je disais au début. Ils ont aussi eu quelque chose de similaire comme Aladdin parce que tout simplement, ce sont les mêmes réalisateurs. Quand je parle à Aladdin, je pense aux anachronismes. Il y en a un peu partout. Ça rend le récit assez plat parce qu'il n'y a pas de dramatisation. On fait passer l'évolution du héros avec un clip. Je trouve ça regrettable. Enfin, c'est une façon de faire passer le temps, mais c'est une façon qui est un petit peu... un petit peu dommage. Alors qu'Aladin ne faisait pas ça, ne se permettait pas ça. On voyait une évolution du héros sur toutes les séquences et pas quelque chose d'un an plus tard. Voilà, on n'avait pas ce genre de choses. Alors qu'il y a une séquence très clairement dans Hercule qui nous fait penser à ça. C'est la séquence où Philoctète, je crois qu'il s'appelle comme ça, entraîne Hercule et ça, ça pourrait être des années ou quelques mois. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'évolution, je trouve que c'est un peu dommage. C'est trop appuyé, mais je trouve que la fin est très bien. Bon, après, bien sûr, il y a toujours une dédramatisation très très forte, mais ça reste intéressant. Il y a beaucoup de références. Ça, je pense que vous pouvez vous en douter. Avec un film qui joue sur l'anachronisme, justement. Blanche-Neige, Le Roi Lion. À l'art, en général, avec La Vénus de Milo. Un humour sélectif, un humour de référence. Il y a, par exemple, une magnifique citation sur Karate Kid, un plan, où on les voit au soleil couchant, on voit des ombres. C'est très très beau, quand même. Et nous avons aussi, référence encore une fois à Disney, comme je le disais, Le Roi Lion. Quand il affronte le lion de Némé, on a clairement, le lion, c'est Scar, le méchant principal du roi lion. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce que le superviseur d'Hercule, de l'animation d'Hercule, c'était Andreas Déjà, qui supervisait le personnage de Scar. Donc, je pense qu'il y a des petits clins d'œil, comme ça, entre animateurs qui s'amusent à faire. On a, bien sûr, plein de références mythologiques, aux douze travaux qui sont évoqués. Des fois, montrés en quelques plans, des fois, une scène entière. Mais, bien sûr, avec beaucoup de liberté. Et on a, bien sûr, les Titans, qui sont présentés comme des monstres ultimes. Mais, en fait, ils sont plutôt les parents des dieux de l'Olympe. Donc, encore une fois, on fait passer les parents pour des méchants auprès des enfants. Voilà, voilà. Vous avez la terrible vérité de Hercule. Les parents sont des méchants. Par contre, les parents de Hercule, ils sont gentils. Alors, voilà, il y a un espèce de truc un peu bizarroïde. Voilà, les parents qui refusent leurs parents, mais qui aiment bien leurs enfants. Bon, on va passer aux personnages. Alors, des personnages qui sont génériques. Des dieux qui sont cartoons. Des dieux qui sont très humains. Alors, ils s'amusent, justement, avec des blagues. Des blagues humaines. Oh, ne sois pas trop mortels. Mais eux, ils sont peut-être plus mortels que les mortels. Zeus, qui est normalement un womanizer. C'est-à-dire qu'il fornique tout ce qui bouge. Enfin, en tout cas, dans la mythologie. Et là, il passe pour un bon père de famille, bien aimant. C'est un bon père. Avec une bonne barbe, bien sympathique. Et avec une VF qui rencontre aussi de cette bonne bouille de père. C'est pas du tout le dieu volage qui est décrit dans les mythes. Il en est de même pour Hera qui devient une mère aimante et non une femme jalouse, cherchant à mettre Hercule à mort. Parce qu'il faut bien se rappeler que c'est une histoire sexuelle. Entre deux, c'est une humaine qui amena Hercule. Chez Disney, c'est un bébé dieu qui, par une potion, devient mortel. Donc voilà, il y a tout l'aspect sexuel qui est enlevé. Mais on les retrouve un peu plus tard, ces trucs sexuels. Si vous faites attention dans le film, il y en a un peu partout. Comme à leur habitude, j'ai envie de dire. Notre héros Hercule, s'il est maladroit, il est quand même bienveillant tout au long du film. Il est pas brillant du tout. Il est con comme ses pieds. Mais il a bon cœur. Il a de quoi décevoir tout de même, puisqu'il semble perdre un peu de cuir au fur et à mesure qu'il grandit. Il y a son côté Boy Scout. Faites attention les enfants, mais... Il y a une sympathie qu'on peut développer pour lui. Bon, ça n'a pas été vraiment mon cas. Mais encore une fois, on le met vraiment en avant. Au moins, on met en avant aussi sa musculature. La masculinité d'Hadès est constamment confrontée à celle d'Hercule, qui est vraiment l'homme viril. Même s'il a l'air un peu con. Il y a des symboles phalliques. Mais à un moment, Hades, j'y pense maintenant, il porte un cigare et il réduit en cendres tout ce qu'il y a autour de lui. Tous les arbres, je crois, autour de lui. Quand Hercule défait un monstre, il coupe les arbres, il coupe les sexes. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Et là, on va parler un peu de Megara. Alors, le spectateur peut s'attendre à une demoiselle en détresse. On en joue, en fait, au début. Mais non, c'est une femme indépendante, une femme fatale, aux formes irréalistes montrées aux jeunes. Être belle, c'est être fine et avoir des boobies, comme il faut. Megara, meg pour les intimes. Elle est un modèle contemporain, très, très mince, très longs cheveux. Une belle brune, semblable à Jasmine. Une femme un peu provocante, indépendante, fatale, qui provoque le désir. Viscéral. C'est une femme cynique. Étrangement moderne. Encore une fois, anachronisme. Et qui reste pourtant fragile. Qui va se laisser aller au contact d'Hercule. Encore une des standards de beauté de la part de Megara. 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 Bon, bref. C'est une création de personnage assez fine. Puisqu'elle est remise en contexte où elle avait un ex avant. Donc, quelque chose qui se passe avant le film. Ce qui est important. Pour qu'on croit un peu à l'histoire, il faut qu'il y ait toujours des choses qui se soient passées avant qu'on commence le film. Et là, c'est le cas avec Meg. Et ça la rend tout de suite plus réelle. Il y a une gestion de l'amour qui est assez délicate. Parce que Hercule ne l'a pas connu, l'amour. Il a des groupies. Mais il se cache. Et avec Meg, il se sent mieux. Alors que Meg, j'ai envie de dire, elle a déjà connu l'amour. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un plan. Non, mais excusez-moi, mais il y a un plan. Je suis sûr. Mais sûr qu'ils l'ont fait exprès. Il y a ce plan-là. Voilà. Le plan sur Meg. Voilà. Elle doit refaire ses lacets ou je sais trop quoi. Et après, il y a un plan d'Hercule. Meg, Hercule. Meg, Hercule. Et moi, quand je voyais ces deux plans, l'un à côté de l'autre. Moi, je me disais, bah voilà, c'est... Mais je suis sûr. Je suis sûr que c'est fait exprès. Il ne faut pas penser que c'est du film réel et que c'est fait comme ça parce qu'il y a un mouvement de caméra. C'est dessiné. Les mecs, mais c'était trop des pervers. Et c'est passé. Le pire, c'est que c'est passé, cette idée. Mais c'est... Voilà, c'est le désir viscéral. Bref. C'est une héroïne blasée par la vie et par l'amour aussi. Je vais arrêter. Mais l'image des femmes dans ce film, c'est un travail sur l'apprentissage du corps et de la vie. Mais c'est terrible. Je ne la trouve pas super positive aussi. Mais quand sa relation avec Hades est révélée à Hercule, j'ai changé un peu d'avis là concernant parce que cette scène la fragilise. Cette scène est d'ailleurs vachement intéressante avec ce Hades qui en fait des tonnes. Alors qu'elle, elle est pleinement dans l'émotion. Il y a des remords profonds et sincères. Et ça en fait une femme un peu paumée. Quand on voit cette scène-là, on se rend compte qu'elle, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il y a d'autres personnages aussi. Philoctet, aucun intérêt pour moi. Je trouvais que c'était très moyen. C'était chiant. Bon, je n'ai pas trouvé le personnage excellent. Et il y a Pégase aussi, comme beaucoup de chevaux dans Disney. Je trouve designé un peu de la même façon. La même que dans Les Aristochats. La Belle et la Bête. La Belle au bois dormant aussi. Moi, je trouvais que c'était un petit peu fait de la même façon. Alors, l'humour. Alors là, je crois que c'est ce qui me gêne le plus. On rend comique la mythologie. Dès le début du film, on a une voix profonde et masculine qui dit « Vous allez découvrir une histoire épique d'un grand héros qui a défié son destin et qui élate à les filles du gospel pur. Relaxe mon cœur, on prend les choses en main. » Donc, il y a très peu de dramatisation dans ce film par rapport à Pocahontas ou Mulan. On ne veut pas faire peur à l'enfant. À un tel point que ça en devient ridicule pour l'adulte. C'est une avalanche de gags, mais ça n'arrête pas. Ça fait trop de comiques. Dans un seul film, il y a une surenchère de gags. Et Hadès, le méchant, lui-même est un comique saoulant avec en plus deux sidekicks. Et en plus, il y a Philoctet pour les gentils. Et en plus, il circule. Enfin, tout est comique. Les dialogues et le verbe ont quelque chose d'aussi inventif et d'aussi contemporain que le génie d'Aladdin. Ils se calent vraiment sur le génie d'Aladdin. C'est le principe changeant de l'humour dans les nouvelles productions. Les personnages deviennent cartoonesques. On ne s'en fait jamais pour eux. Ça n'existe pas. Ça, c'est terriblement embêtant. Et c'est quand il y a de la dramatisation que ces personnes perdent de leur cartoon caoutchouteux. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent réels et qu'on peut s'en faire pour eux. Mais c'est trop systématiquement enlevé. Les personnages comme Pocahontas, c'était des personnages très dramatiques, déjà dessinés en essayant de respecter des proportions réelles. Mais en plus, il y avait de véritables enjeux dramatiques. Les personnages réalistes peuvent risquer gros. Ici, mais pas des masses, quoi. Ou par moments, simplement. Hercule est stéréotypé. Dans la chanson Zéro en héros, c'est le mec qui doit avoir des muscles et protéger la femme sans défense. Il y a encore plein de trucs sexuels avec des attirances pour les beaux corps. Et le philoctète qui est envoyé systématiquement au tapis. Une juxtaposition aussi des quatre muses. Et la cinquième un peu grosse qui fait un peu la fofolle. Voilà. Le fin, c'est beau. Et le gros, c'est moche. Mais pfff. Mais voilà. On reste aussi sur les stéréotypes. Je dirais même que c'est embarrassant. Parce qu'elle embarrasse les autres pendant leur danse. Donc c'est vraiment le gros, c'est détestable. Enfin, vous comprenez ? Ou c'est sujet à moquerie. Oh, regarde la grosse, elle a fait tomber la fine pendant qu'elle dansait. Non, mais c'est fou. Je trouve qu'ils se permettent des choses. Ça, c'est des trucs. Moi, je suis très sensible à ça. Et moi, ça me fait du mal de le voir. Et c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Mais vraiment, Disney, la pratique, l'autodérision totale. Et ça va même jusqu'à évoquer ce qui se passe en vrai. C'est-à-dire la petite scène où il y a peine et panique qui se déguise en animaux tout mignons et permet, par exemple, à Megara de sortir une phrase une paire de rongeurs qui cherchent un parc d'attractions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je crois qu'ils ont essayé des tonnes de gags pour contenter tout le monde. Des gags qui n'ont pas marché pour moi mais aussi d'autres gags qui m'ont fait rire. Par exemple, les deux petits diables, encore une fois, peine et panique qui ont des produits dérivés de Hercule. Avec des sandales et des trucs pour boire et tout ça. Il y a Hades qui pète les flots. Moi, je trouve que c'était très marrant, ça. Mais il y a le thème du consumérisme. Mais carrément ! Enfin, c'est une métaphore de ce qui se passe en vrai avec ce film qui a des produits dérivés. Ce film est celui qui montre, avec un humour de second degré, la machine commerciale disneyenne. Des produits dérivés par dizaines de millions d'exemplaires. Des produits dérivés directement dans le film. Des cartes de crédit, des sodas. Ah, voilà, comme je disais, des tongs ! Disney véhicule l'idée consumériste, le merchandising, l'overdose au niveau publicitaire. Et c'est ce qui se passe dans le film. C'est un film super bizarre ! Je crois que c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas aimé. Il a fallu presque un an pour définir ce qu'allait être seulement le film. C'est-à-dire, on ne commençait même pas à faire les dessins pour l'animation. C'était aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau visuel. Il y a de ces décors, avec des plans généraux, des trucs de fous. Ils ont fait des voyages en Grèce pour voir l'architecture, le décor, les sites archéologiques. C'est aussi comme ce que nous allons voir dans Cusco. C'est une capacité qu'a Disney d'entrer dans un univers esthétique, de se l'accaparer et d'en créer un univers visuel, de créer quelque chose de neuf. Il y a eu 700 artistes pour Hercule. Un style novateur au design consciemment rond. C'est rond partout ! Partout, partout, partout. Cherchez bien, vous ne trouverez pas beaucoup de lignes droites. Les caricaturistes sont venus pour donner aux personnages un look unique. Nous avons aussi des utilisations de morphing numérique, donc des travails par ordinateur, qui était une première à ce que j'ai lu pour ce long métrage de Disney. C'est visuellement très très beau. Ça, on ne peut pas le nier. C'est toujours une force des années 90. Les films sont superbes. Même si on n'aime pas le sujet, ou les personnages, ou l'histoire, à chaque fois, les mecs t'envoient une claque dans la gueule. Avec des tons de Las Vegas, je trouve. C'est un peu ce qu'avait dit le Nostalgia Critique à propos d'Hercule. Et je suis d'accord, ça. Ça pète dans tous les sens. On passe à un autre univers, les couleurs sont différentes. Et c'est pas un mal. C'est quand même assez bien foutu. Hercule dispose en outre de superbes effets spéciaux. Le berceau en nuages est réalisé en morphing, justement. Le morphing numérique dont je parlais. La flamme d'Hadès, la lave. Mais l'image qui reste dans l'inconscient des spectateurs est assurément l'hydre de Lerne. Il s'agit là du deuxième personnage Disney à être entièrement réalisé en images de synthèse. Le premier, vous vous en rappelez, c'est le tapis dans Aladdin. L'hydre, le combat de l'hydre, c'est entre dessin et ordinateur. C'est une séquence ultra spectaculaire. C'est la plus spectaculaire du film. Je m'attendais à ce que le combat avec les Titans soit plus épique. Mais en fait, pas du tout. Alors là, le truc avec les Titans s'est emballé très rapidement. Nous avons aussi une musique de Alan Menken. Rien de marquant, je trouve. Je me souviens en fait d'aucune chanson. J'étais même un peu déçu. Parce que... Déjà, les muses. Mais qu'est-ce que c'est nul, les muses. Elles viennent tout casser. Mais je trouve que c'est... Mais à quoi ça sert ? Enfin, je ne suis pas en train de dire que parce qu'elles sont noires et tout ça. Mais c'est nul. Et là, avec les Titans... Ah, c'est du gospel pur ! Mais va te faire foutre le gospel pur ! Mais une grande claque dans ta gueule ! Mais le gospel, mais qu'est-ce que ça foutre là-dedans ? Non, mais moi, ça m'a choqué. À quoi ça sert ? Enfin, je ne vais pas en dire davantage, mais je me posais les questions. Qu'est-ce qu'ils ont fumé pour foutre du gospel dans une histoire mythique grecque ? Encore une fois, c'est l'anachronisme, c'est cette idée-là, mais c'est raté. Enfin, c'est raté. Moi, je juge que c'est raté, que ça n'a pas sa place dedans. Parce que, justement, ils n'ont pas de traces de comment on faisait la musique à cette époque. Donc, il faut bien qu'ils se basent sur quelque chose de contemporain. Il y en a un qui a pris le digot, et hop, il a trouvé gospel, et puis voilà. Mais c'est... Enfin... Et en plus, et en plus... Alors, ils te foutent du gospel, mais en plus, ils font de la ségrégation obèse. En plus, ils font du gospel, c'est pour après se foutre d'une petite grosse à côté. Enfin, moi, c'est consternant, quoi. Donc, moi, je trouve le truc du gospel, là, avec les chanteuses, mais les muses... Pfff. Mais non, mais c'est juste risible. Enfin, c'est risible, ça fait rire, parce que c'est pitoyable. Ça, je trouvais que c'était... C'était un mauvais choix. Il y a de très belles musiques, hein. Moi, je pense à la musique... Quand il y a Megara qui évoque, je crois, ses chagrins d'amour. Je ne me souviens plus trop de la mélodie, mais je me rappelle qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais en plus, je crois qu'il y a les muses qui interviennent. Alors, comme si elles ne pouvaient même pas elles-mêmes seules évoquer son amour et des trucs comme ça. Non, non, il faut que les gonzelles, elles arrivent derrière. Enfin, bon, c'est complètement... Enfin, bref. Moi, j'aurais bien voulu aimer le film, parce que j'adore la mythologie. Mais non, je ne peux pas pleinement apprécier ce film. C'est trop confus, c'est trop bizarre. Et tu vois l'aventure passer comme ça, et tu te fais chier. Enfin, moi, je me suis fait chier. Quelques passages, tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt, mais je ne me sentais pas investi. C'est une mise en scène qui est lourde, un marketing qui est lourd. Beaucoup de personnes ont travaillé dessus, mais c'était une grosse attraction pour l'époque. Mais c'est trop horrible, parce qu'il se passe tellement de trucs bien, et tellement de trucs nuls dans le film, qu'en fait, il ne ressort pas du lot. Alors, il y a des tonnes d'analyses anglophones sur les stéréotypes culturels. En se basant sur ce film, c'est assez formidable. Je vous invite, si vous en avez envie, à aller regarder cette analyse. La mythologie du héros, se révélant complètement dénaturée et décevante, je ne peux pas dire que ce film est épique. Il n'est pas épique. Il y a deux moments qui le sont, en fait. L'hydre et la fin, quand Hercule va chez Hadès. Mais c'est tout. Tout le reste, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Si, ça dépeint le héros et tout ça. En aucun cas, j'étais dans le film. Disney n'est pas là pour faire de l'immersion. Quand même un peu s'identifier au personnage. Sinon, ça ne sert à rien de regarder le film. Et moi, je me suis fait chier, quoi. Moi, je... Je lui mets un 12,5 sur 20. J'ai envie de lui sanctionner ce trop-plein de dédramatisation et d'anachronisme. Ouais, on ne dramatise pas les scènes ! J'ai envie de lui donner un 12,5 sur 20. Pour moi, ce n'est pas une super note. Ce n'est pas un truc... Ce n'est pas un Disney qui va me revenir comme ça, bam, tout de suite. Quand je dis Disney, je ne pense pas à Hercule. Donc, moi, je trouve ça dommage. Je ne cherche pas un film parfait chez Disney. Il est à saluer. Parce qu'il y a deux, trois trucs innovants. C'est intéressant de plonger dans la mythologie. Mais ses parties esthétiques, visuelles, scénaristiques, musicaux sont très osées. Et il faut dire quand même que Hercule est la preuve de la maturité retrouvée chez les studios Disney. Quitte à déplaire à une partie de son public, dont moi. Même si je l'ai vu bien après. Mais je ne peux pas vraiment aimer ce film. Donc, j'espère que mon avis ne vous aura pas trop déçu. J'attends le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous avez des choses à dire sur ce que je dis. Si vous avez d'autres avis sur le film. Si au contraire, vous vous préférez quelque chose qui ne se prend pas trop le chou. Et qui fait dans la dédramatisation. Et justement, le côté plus fun. N'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça en ce moment. C'est pour ça que tous les trucs Marvel. J'ai beaucoup de mal avec ces films. À être dedans et à bien profiter au final. Donc, j'espère que cette critique vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires. N'hésitez pas à me suivre. Parce que les Disney, ça continue. En tout cas, moi, je vais les continuer jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier qu'est Winnie l'ourson en 2011. Je crois bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour Mulan. Voilà, Mulan, la classe. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada